Le CHU de Yopougon bientôt réhabilité. L'édifice sanitaire ouvert depuis 1990, soit 25 ans d'existence, n'a jamais bénéficié de projets de rénovation. Et pour ce faire, l'expertise du groupe CETAO Bouygues est sollicitée. Avant le démarrage des travaux, une rencontre avec les autorités ivoiriennes pour faire le point des études effectuées. Nous avons fait un point ce jour avec Mme la ministre pour lui rendre compte de l'état d'avancement des études. Ces études qu'on appelle APS, avant-projet sommaire, seront terminées à la fin du mois d'avril prochain et nous enchaînerons rapidement après avec les études d'avant-projet détaillé afin qu'on puisse démarrer les travaux significatifs de ce CHU. Un projet de restructuration d'un montant total de 40 milliards de francs CFA qui permettra d'accroître la capacité des services d'accueil de l'institution sanitaire. J'ai eu des réponses fournies par le groupe CETAO et tous les spécialistes ici présents sur la nouvelle version des différents services d'urgence qui seront décentralisés. Aujourd'hui, on aura un service d'urgence de pédiatrie, on aura un service d'urgence de gynécope, cétrique et autres et je pense que cela est très important dans cette nouvelle vision du CHU de Yopougon. L'état ivoirien a initié un vaste programme de réhabilitation des édifices sanitaires afin d'offrir des soins de qualité aux populations. Les travaux aux urgences du CHU de Trècheville sont déjà achevés. Ceux des urgences du CHU de Cocody prendront fin ce mois de mars. Quant au CHU de Yopougon, les travaux vont démarrer en septembre prochain.